je te dis déjà que c'est un peu bizarre comme dans un mcdonald tu vois un four au feu de bois aujourd'hui on va visiter le plus grand mcdonald du monde évidemment il est aux états unis où est ce qu'il pourrait être d'autre mais il est aussi à orlando où nous nous trouvons aujourd'hui on a attendu que le déluge finisse de passer il n'y a plu assez fort avec des éclairs de partout comme tous les après-midi ici on s'arrête à la station de service pour en mettre un peu d'essence et on attend que l'apocalypse passe les éclairs se rapprochent donc on ne va pas sortir de la voiture tout de suite et nous voilà devant le plus grand mcdonald du monde je vous le montre tout de suite on peut y trouver alors il fait plus de 1800 mètres carrés il ya plus de trois étages avec des jeux plein de trucs mais ce qui est aussi spécial c'est que il sert des trucs à manger qu'on ne trouve pas ailleurs et un ronald mcdonald de plus de 10 mètres dans ce mcdonald qui a été ouvert en 1976 on peut trouver pas mal de choses à manger on peut trouver des pizzas figurez vous et on peut trouver il me semble si je me trompe pas des gaufres belges voir à quoi ça semble à l'intérieur oula ça va être une c'est un peu bizarre comme dans un mcdonald tu vois un four au feu de bois ça sent hyper bon la pizza dans un mcdonald comme dans la plupart des mcdos quasiment tous aux états unis tu peux te servir des boissons toi-même à volonté enfin faut en acheter une au départ mais après tu peux boire autant que tu veux passer ta journée ici à manger des burgers et à boire et à boire à boire jusqu'à ce que tu fasses 500 kg parce qu'on va visiter visiter c'est quoi ce mcdonald voilà c'était peut-être le tour du plus grand mcdo du monde honnêtement il n'y a rien de spécial à part le fait qu'ils fassent des pizzas et des gaufres et des pâtes et qui est plein de jeux extrêmement bruyant à l'intérieur c'est parti pour la route alors c'est cette voiture quand tu mets de la musique qui met automatiquement le visage de la personne qui chante mais c'est toujours la photo de l'artiste à peu près 30 minutes avant sa mort je sais pas pourquoi je suis très sympathique merci merci le mec dans son pick up donc on arrive à cet hôtel qui a un nom assez marrant le Gaylord Palme je me rappelle la première fois que je suis venu je m'attendais pas à ce que ce soit aussi incroyable et je me suis retrouvé ici je me suis dit mais c'est quoi cet hôtel donc là tu vois on rentre c'est l'entrée normale de l'hôtel comme n'importe quel hôtel avec la porte qui coulisse et paf t'en prends plein la gueule pour pas un rond enfin non pas pour pas un rond mais pour et ça c'est le hall de l'hôtel t'as vu olivia ? le hall de l'hôtel est un pas liable ouais tu veux juste jeter un filet voilà et regarde comme c'est grand t'as vu de toi ? c'est un peu douce hein c'est un peu douce hein c'est là que tu te dis que vraiment aux états unis ils font pas les choses en petit quoi et après tu te dis bon bah ok c'est sympa mais qu'est ce qui se passe ? pourquoi il y a tout ces trucs toute cette faune et tout il y a quelque chose c'est qu'un décor de cinéma on sait pas ? et là regarde ce qu'il y a écrit tu sais lire ? tu vois ? oui mais non t'as pas bien dit je crois regarde plus loin regarde plus loin oui c'est ça c'est des alligators voilà et ça continue et c'est hyper grand tu peux marcher hyper long là bas on fera le tour après là il faut quand même qu'on check in et puis j'ai faim c'est la chambre de base en fait à peu près je m'en rappelle plus mais je crois qu'il n'y a pas d'extra en fait on a une vue sympa sur le waterpark donc on a dû marcher beaucoup quand même parce que la réception elle est au niveau de là où il y a de la vie non même pas elle est au niveau de là où il y a l'énorme dôme là bas au fond c'est parti ! Musique On a atteint le bout de l'hôtel, voilà, pour marcher de part en part, ça m'a pris à peu près 10-12 minutes. Donc c'est pas mal. En Floride on marche pas beaucoup, et généralement on fait à peu près 0 pas par jour, mais l'hôtel était tellement grand que rien que dans l'hôtel, nous avons fait 3100 pas. Juste pour aller à notre chambre et redescendre. C'est à dire, si tu restes à l'hôtel et rien que tu fais 2-3 allers-retours pour aller à la piscine, tu as fêté 10 000 pas par jour tranquille. Musique Musique J'avais pas vu la MG GTR. Donc, un de mes restos préférés, le Cheesecake Factory. Je pense qu'ils sont ouverts en service continu toute la journée. A priori. Il faut savoir au Cheesecake, c'est que le menu, c'est une encyclopédie. Première page, ok, bon, des boissons, je te dis, c'est normal, des cocktails, encore des boissons, des cocktails, bon, du vin, ok. Ah, les entrées. Bon, déjà, ça fait pas mal d'entrées, non ? Ah, mais non, parce qu'il y a encore deux pages entières que d'appetizer. Et c'est hyper dense. On continue. Les spéciaux du déjeuner, les burgers spéciaux, les salades, les sandwiches. Spécialités, spécialités, sont toutes très très bonnes. Je vais peut-être tout essayer, mais je dirai pas. D'autres spécialités. Oh, encore des spécialités de poissons, des combos, encore des spécialités. Là, là, pour l'instant, il n'y a pas deux fois la même chose. Donc, eux, omelettes, le brunch du week-end, tous les cheesecakes qu'il y a. Il y a des cheesecakes basques. Vraiment des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et après, les desserts, voilà. En fait, si tu veux, oh là là ! Autre chose qu'il est important de noter, c'est combien il y a de calories par plat. C'est assez incroyable. Tu vas dans les pâtes, tu te dis, bah, je vais prendre un plat de pâtes à la sauce tomate toute bête. Ouais, 1700 calories de plat de pâtes. Bon, alors des faits, c'est de venir à Fredo, 2000 calories. 2000 calories, tout était à 2000 calories. Le pain noir est délicieux au Chicago Factory. On l'aime beaucoup avec du beurre. Il y a beaucoup, beaucoup de sucre. C'est cool. C'est la délicieuse limonade à la Fredo. C'est vrai qu'ils mettent du sucre sur le court tour. Ce sont des boules. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? On va le voir tout de suite. Des mac and cheese. C'est ça, des boules de mac and cheese frites pour rester dans le light. Et pour finir, avec ma petite fille qui a perdu sa dent, nous allons manger ce pourquoi The Cheesecake Factory est célèbre. Le cheesecake, bien sûr, c'est la part la moins calorique de la liste, qui fait 1000 calories. C'est le sucre qui est tout simple, avec des fraises et un petit peu de chantilly. Souvent aux Etats-Unis, ils servent ce qui ressemble à du pain, mais qui n'est pas du pain quand tu es français. C'est parti. 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 C'est parti.